Dévoilée en avant-première d'Agri-Technica 2013, la racheuse à betterave Terradoss T40 Dolmère vient chambouler la niche des grosses intégrales. Et cette rencontre mi-février dans les plaines anglaises a confirmé notre première impression. La marque allemande a mis les moyens pour tenter de l'ICO au sommet sa nouvelle machine. Et des nouveautés, il y en a. A commencer par son moteur, le très gros 6 cylindres Mercedes-Benz de 15,6 lignes de cylindrée développe ici 600 chevaux et passera à 625 chevaux dans sa version définitive. Il répond à la norme Stage 3B grâce à l'utilisation d'AdBlue. Cette machine reprend aussi des éléments de sa petite sœur, la T3, notamment les scalpers d'Inakut, les socs oscillants et la table à rouleaux. Olmère a néanmoins augmenté le débit du tapis de transfert pour mieux alimenter les trois turbines de déterrage placées derrière le premier essieu. A bord, le changement est flagrant. Le chauffeur dispose désormais d'un grand pare-brise panoramique et d'un nouvel accoudoir multifonction. On note aussi l'apparition d'un bouton rotatif déjà vu sur certaines berlines allemandes. Les socs oscillants travaillent, selon les versions, sur 6, 8 ou 9 rangs. Chaque module dispose d'un entraînement hydraulique et d'un réglage indépendant de sa profondeur. Les réglages hydrauliques de la hauteur des grilles et de la vitesse des turbines permettent, en fonction des conditions, d'adapter les capacités de déterrage de la machine. Ces paramètres sont repris dans le terminal en cabine. On regrette cependant que son interface ne soit pas encore tactile. Une fois au travail, inutile de tenir le volant. La machine suit automatiquement les rangs et roule en crabe pour répartir au mieux les masses au sol. La trémie voit sa capacité portée à 45 mètres cubes, soit un peu plus de 30 tonnes de betteraves. L'élévateur en position centrale ne demande lui que deux minutes pour la vidanger. Le régime moteur de 1300 tours minutes au travail ne prend que 100 tours par minute supplémentaires durant cette manœuvre. Olmer présentera officiellement sa machine en novembre au salon d'Agritechnica. Plusieurs unités devraient tourner en Allemagne dès la saison prochaine. Pour le marché français, il faudra patienter jusqu'en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada